bonjour à tous ici adrien aujourd'hui on est le dimanche 1er janvier 2023 et dans cette vidéo comme chaque année au 1er janvier je vous souhaite mes meilleurs voeux de bonheur à toutes et à tous alors qu'est ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année amour argent bonheur surtout la santé comme d'habitude je le dis chaque année la santé c'est important et elle se répare pas avec des euros des dollars des bitcoins enfin voilà c'est pas avec des billets et des pièces qu'on peut réparer la santé donc prenez soin de vous alors comme chaque année je profite de la première vidéo de l'année pour dresser un petit bilan de ce qu'on a fait en 2022 j'avais quelques projets au programme tous n'ont pas été réalisés j'ai eu pas mal de changements dans ma vie personnelle et aussi professionnelle j'ai changé de boulot c'était absolument pas prévu début 2022 enfin je rentre pas dans les détails ici mais évidemment ça a impacté un petit peu la production de vidéos sur youtube les contenus sur sur le site linuxstrix également mais j'ai quand même réussi à commencer la réorganisation du site que je voulais faire et ça c'est une bonne chose alors juste avant de vous parler de linuxstrix en 2022 janvier 2022 j'avais pris une résolution c'est de désactiver toutes les notifications sur mon smartphone tout ce qui est email pro perso réseaux sociaux les applications diverses et variées à l'exception évidemment du sms et du téléphone qui doivent quand même sonner et bien je peux vous dire que c'était une excellente chose en gros j'ai redonné au téléphone sa fonction de téléphone qu'on a connu quand même il ya un bon nombre d'années et finalement ce petit appareil qui ne s'interpose plus alors que vous êtes avec des amis en famille ou au restaurant mais c'est génial c'est génial on revit et d'ailleurs maintenant ce qui m'énerve c'est quand ce sont les téléphones des autres qui font des bip 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 ou qui vont qui vibre ça marche aussi avec les montres connectées un savez vous êtes au restaurant ben vos amis ils ont la notif sur la montre connectée et ben non il regarde la notification et il s'arrête de discuter avec vous d'interagir avec vous tout ça pour un watts chat ou un face gramme là bon maintenant du coup ça ça m'énerve moi mais c'est vrai que j'ai pris plaisir à être connecté avec le monde réel et non pas le monde des notifications des réseaux sociaux des applications et ça fait un bien fou voilà je voulais vous vous partagez ce retour d'expérience que j'ai fait sur une année c'est c'est génial alors on reparle de linux tricks le site lui il a été un petit peu complété cette année il a bien progressé en audience on va voir ça avec les statistiques tout comme la chaîne youtube qui a continué son développement et on a passé les 40 000 abonnés sur la chaîne youtube je vous en remercie alors sur sur le site la page d'accueil du wiki a été remodelée l'idée c'était de mettre en évidence les trois catégories généralité linux console et services et puis en dessous les catégories qui sont en rapport avec les distributions linux que j'utilise gen to calculate à titre perso ou à titre professionnel tel que fedora redat et dérivés et puis il ya la section des bien et dérivés où on retrouve des petits trucs sur debian que j'ai besoin de de garder dans un coin ou quand ça cause de ubuntu et linux mint sachant que dans ces catégories j'ai commencé le travail de réorganiser tout ça en créant des sous catégories notamment généralité système linux pour essayer de ranger tout ça un petit peu comme il faut sur youtube sur youtube donc je vous ai dit on est 42 200 pour être très précis 42 218 voilà donc ça c'est le nombre d'abonnés au premier janvier 2023 en 2022 j'ai publié 104 vidéos l'année dernière en 2021 j'en avais publié 138 c'était déjà en recul par rapport aux années d'avant donc vous savez je suis pas du tout à la recherche de oui il faut surtout que je sorte ma vidéo une fois par jour non cette activité sur youtube est secondaire elle passe après le reste donc voyez que j'avais un peu d'autres d'autres choses à faire et pas forcément consacrer énormément de temps sur youtube mais il faut quand même que ça vive parce que vous êtes nombreux à me regarder je vous en remercie donc je vous apporte du contenu et j'essaye de me fixer sur deux à trois vidéos par semaine c'est plutôt le nouveau rythme qui me convient un petit peu plus donc ce qui fait 6800 abonnés en 2022 c'est un peu moins qu'en 2021 on était plus dix mille mais ça continue à évoluer et au niveau des vidéos le nombre de vues est un peu plus important ce qui fait que il ya moins de contenu mais le contenu qui est publié est plus vu donc il vous intéresse plus et ça je trouve ça assez intéressant parce que finalement ce n'est pas le fait de produire énormément de contenu mais c'est plutôt de produire du contenu de qualité qui vous intéresse et ça c'est vraiment cool et puis le contenu il a un petit peu diminué sur youtube parce que je passe un peu plus de temps sur twitch j'y reviendrai un peu plus dans les détails dans quelques minutes mais vous savez j'aime bien partager ma passion de la musique et donc je passe six à neuf heures en live sur twitch par semaine donc c'est du temps que je ne peux pas consacrer pour youtube donc voilà un peu les statistiques de la chaîne trois nouveaux membres donc trois personnes qui en plus un par rapport à 2021 qui ont adhéré à la chaîne et la soutiennent financièrement je vous remercie donc voilà et puis dans les dans les statistiques qui sont assez intéressantes donc c'est ça vous êtes majoritairement là en provenance de france mais on a l'afrique du nord qui est là avec l'algérie le maroc on a les belges qui viennent jeter un petit coup d'oeil ainsi que les canadiens on constate dans les statistiques youtube que on a deux tiers des personnes qui viennent voir mes vidéos qui ne sont pas abonnés alors ce que j'en tire comme conclusion c'est que bon certes les abonnés sont là et viennent jeter un petit coup d'oeil aux vidéos mais surtout c'est que les vidéos que je produis ont une portée au delà de vous qui êtes abonnés et donc ça c'est assez intéressant de se dire bah peut-être qu'il y a des gens qui qui viennent sur une de mes vidéos par une recherche youtube par une recherche google ou parce qu'elle a été incrustée dans un site qui ont trouvé la vidéo assez intéressante qui l'ont regardé et qui ne se sont pas abonnés à la chaîne comme moi je fais sur un bon nombre de chaînes des fois je cherche un truc particulier je tombe sur une vidéo je regarde la vidéo parce que le contenu que je cherchais était là et puis je me suis pas abonné à toutes les chaînes pour lesquelles j'ai vu des vidéos évidemment voilà et dans le monde de la tech dès qu'on parle un peu de technologie de linux d'informatique et ben on est majoritairement des hommes à regarder voilà 92% des personnes qui regardent mes vidéos et qui sont connectées avec un compte google et ben sont des hommes 7,5% de femmes sont quand même là donc vous êtes les bienvenus évidemment et vous avez une indication sur les tranches d'âge ici donc majoritairement vous êtes là entre 18 et 44 ans c'est des chiffres plutôt égaux sur ces tranches d'âge là et bien sûr plus vous êtes très très jeune plus vous êtes âgé ben moins vous êtes représenté ici donc ça veut dire que l'auditoire de la chaîne linux strict se constitue globalement entre 18 et 50 ans et 54 ans mais 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 nous avons quand même des retraités 7,4% de personnes retraitées enfin j'entends par là d'un certain âge qui viennent quand même consulter un petit peu ce qui se passe sur la chaîne donc c'est assez c'est assez rigolo de se dire qu'il y a quand même du monde qui n'est pas forcément né avec la technologie mais qui viennent consulter des vidéos en rapport avec ce sujet donc ça c'est assez c'est assez marrant de constater cela on a eu aussi plein de directs les c'est quoi qui dit donc ça ça continue son petit bonhomme de chemin en 2022 on a eu des briques à braques en vrac où on a fait du blabla du blabla du blabla ça a permis quand même d'échanger avec vous de voir des choses en direct et ça c'est assez sympathique mais en fin d'année on est revenu sur des thématiques un petit peu plus précises notamment en novembre on a essayé d'avoir cette thématique sous linux de mixer et de faire du digging bon voilà c'était un stream qui était qui était vraiment orienté et en décembre du coup on l'a fait en trois fois on a parlé un petit peu de sécurité avec le guide de l'ANSI alors ces derniers épisodes sur la sécurité n'a réuni qu'une cinquantaine à 70 personnes bon il y a eu peu de monde sur les c'est quoi qui dit thématiques alors est-ce que c'était l'effet coupe du monde en cette fin d'année je ne sais pas trop c'est vrai que les principaux lives thématiques avant étaient suivis par au moins une centaine de personnes alors est-ce que les thèmes sont trop précis ou est-ce que les gens profitent un peu de la vie de ressortir et puis de ne plus être forcément enfermés et rester devant leur écran c'est vrai qu'il y avait eu une augmentation de l'audience pendant les confinements pendant la partie Covid et là ça redescend peut-être parce que les gens viennent en tout cas préfèrent revenir à la réalité profiter des sorties mais on voit quand même que globalement les replays sont revus alors c'est pas très marrant de regarder un replay de trois heures mais les sujets semblent intéressés mais je pense que les gens ont un petit peu autre chose à faire le mercredi soir d'ailleurs je me demande si on pourrait pas peut-être changer le jour ou l'heure du live peut-être c'est ça qui pose problème maintenant 2022 ça a été aussi la continuité de l'aventure Twitch j'y consacre trois streams par semaine actuellement alors c'est pas d'informatique mais je profite de cette vidéo pour en parler un petit peu parce que j'ai toujours eu une passion pour la musique vous le savez même sur la chaîne YouTube on a parlé beaucoup de logiciels en rapport avec la musique et donc sur Twitch j'ai augmenté mes streams de deux à trois jours par semaine en cours d'année en espérant que ça fasse venir peut-être un petit peu plus de monde mais c'était pas vraiment le cas donc je vais peut-être revenir à deux streams par semaine histoire de trouver un peu l'équilibre vous voyez il y a 1300 followers c'est pas énorme c'est pas énorme mais bon ça progresse petit à petit en plus début 2022 j'ai acheté un contrôleur Pioneer DDG 400 donc on mixe quand même un petit peu avec du matériel un petit peu plus professionnel que ce que j'avais avant et franchement c'est vraiment le pied de mixer là-dessus alors c'est sous Windows c'est sous Windows c'est pas sous Linux on l'a vu dans le sait-quoi-qu'il dit que c'était un peu compliqué et de mixer sous Linux alors c'est vrai que ce monde de Pioneer c'est vraiment le jour et la nuit avec les petits trucs que j'avais avant d'ailleurs pour l'anecdote ce contrôleur il m'a coûté 299 euros et je comptais avoir la même philosophie sur Twitch que sur YouTube c'est-à-dire d'auto-financer les dépenses de la chaîne avec les revenus de celle-ci bon alors pour Twitch avec 1300 followers et puis des lives entre 10 et 30 personnes peu de gens qui s'abonnent peu de dons au cours des lives et bien c'est quand même pas foufou on est loin d'être rentable d'ailleurs le contrôleur à 300 euros il est vraiment loin d'être rentabilisé on n'est même pas un tiers en un an donc c'est pas joli joli tout ça mais bon c'est quelque chose qui me plaît et le peu de monde qui est là sur Twitch on échange et on s'amuse bien donc ça c'est vraiment le principal en 2022 grâce à Twitch j'ai fait de nouvelles rencontres des DJs français, américains, espagnols, polonais également alors in English of course on discute mais j'ai eu l'occasion aussi d'en rencontrer certains autour d'un verre et si vous voulez c'est sympa de partager un resto ou un petit verre avec des gens que vous voyez à travers l'écran et je renouvelle d'ailleurs mon offre s'il y en a qui passent sur Dijon c'est avec plaisir qu'on pourra échanger et boire un petit coup ensemble d'ailleurs j'ai rencontré cet été Paul Nareff qui était de passage sur Dijon on a bu un petit coup avec sa famille et c'était sympa de pouvoir échanger autour d'un verre plutôt qu'à travers un chat qu'il soit sur Youtube, Twitch ou Telegram et pour la petite anecdote j'ai même passé des super vacances d'été avec une famille qui me suit depuis plus d'un an sur Twitch qui m'ont dit ah si tu veux on peut passer un moment ensemble cet été si tu as des vacances et ça c'est vrai que c'est le bonheur de rencontrer physiquement des gens que vous voyez virtuellement habituellement sur Twitch d'ailleurs si ça vous intéresse d'écouter ce que je fais sur Twitch je suis là de 19h30 à 22h le lundi pour de la Trans Music si vous aimez la Trans Music je me laisse porter par mes envies du jour on peut être plutôt nostalgique Trans 90 2000 plutôt récent Trans 2020, 2022, bientôt 2023 ou des fois un peu plus calme on est progressif trans, ça dépend mais en tout cas le dimanche on est là aussi de 19h30 à 22h et là c'est très très calme c'est du petit son chill, mélodique, techno progressive house pour clôturer la semaine en détente voilà et pour finir on va voir quelques petites statistiques du site linuxstrix.fr que vous êtes de plus en plus nombreux à consulter d'année en année ça me fait énormément plaisir en quelques chiffres on est à 4100 visiteurs par jour unique en 2022 contre 3900 en 2021 donc c'est 200 de plus c'est pas mal du tout sur le mois de décembre 2022 on est très exactement à 972 582 pages qui ont été parcourues contre 818 500 en 2021 donc on a beaucoup plus de pages qui sont consultées sur le site et je me dis qu'en 2023 on peut quand même viser le million à 972 000 par mois page vue on peut faire le million en décembre 2023 allez c'est l'objectif qu'on se donne 80% des visiteurs viennent de France sinon le reste c'est aux Etats-Unis le Royaume-Uni le Canada la Belgique et la Suisse par ordre décroissant sachant que la Russie a disparu des radars cette année et juste pour info au niveau du top 5 des systèmes d'exploitation qui visitent linuxstrix.fr on a Windows 10 avec 35% donc c'est un peu plus que l'année dernière plus 3% 29% des visiteurs utilisent Linux c'est stable par rapport à l'année dernière ensuite on a Windows 7 avec 10,3% soit 2% de moins que l'année dernière Android et oui vous êtes 7% à visiter le site avec Android donc il faut que je fasse attention à ce que le site fonctionne bien sur mobile quand même même si ce n'est pas la majorité des visiteurs et puis 6,7% d'utilisateurs de macOS ce qui est stable donc on voit globalement que les utilisateurs de Windows 7 se sont tournés probablement vers Windows 10 et 11 puisque le chiffre Windows 10 contre Windows 11 également dans mon dans mon titre de statistique à noter que le plus gros site référent c'est à dire le site qui est consulté juste avant c'est DuckDuckGo donc vous venez majoritairement de DuckDuckGo puis Quant YouTube Ecosia et enfin StartPage alors ce qui est étonnant c'est que Google a disparu je ne sais pas trop pourquoi est-ce qu'il y a un souci de référencement avec l'outil intégré à PHP Boost qui est l'outil qui permet de faire fonctionner LinuxTrix.fr je ne sais pas je vais essayer d'enquêter par là n'oubliez pas que si vous souhaitez être informé des nouveaux articles ou des modifications d'articles existants dans la section à propos vous avez accès ici à la section RSS et vous avez les flux RSS pour le wiki et le blog voilà en tout cas j'espère que ce petit bilan 2022 vous aura plu je renouvelle mes voeux pour l'année 2023 et j'espère que vous serez aussi nombreux que les années précédentes aussi sur Youtube allez ciao ciao bye bye et portez-vous bien on